Je vous laisse avec le pasteur que vous aimez. Et lui qui ce matin ne va pas vous garder longtemps, il va méditer avec vous le message de la parole de Dieu. Quelque chose me dit dans le fond de mon coeur que vous aimez tous vos pasteurs. Et je n'ai pas contredit mon père. Notre Seigneur il est vivant, il est fidèle. Et c'est seulement par grâce que nous pouvons être là où nous sommes. Parce que nul ne mérite son statut, sa position sur terre voire en Dieu. Nous sommes là ce matin pour vous parler de la part de Dieu à travers cette portion que nous connaissons tous que nous trouvons dans la deuxième épître de Paule aux Corinthiens au chapitre 5, verset 17. De Corinthiens chapitre 5, verset 17. Je vous donne lecture de cette portion et je vous demande de reprendre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous avez cette portion, nous vous prions de lire avec toute la ponctuation qu'il faut. Allez-y. Il y a une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous allons mettre l'accent sur cette nouvelle créature ce matin qui passe par une condition d'être en Christ. Soyez donc en Christ. Nombreux sont ceux qui ont pris naissance et ont grandi et vécu dans une famille chrétienne. Ils sont nombreux à fréquenter des écoles chrétiennes. Encore plus loin, ils sont aussi nombreux, les membres d'une église locale. Mais être en Christ va plus loin que tout ça. Être en Christ va plus loin que tout cela. Nous avons appris que la religion, c'est l'homme qui cherche Dieu dans ses réflexions, dans ses opinions, dans sa vision des choses. Mais le christianisme, c'est Dieu qui cherche l'homme. Et comment Dieu a cherché l'homme à travers son Fils. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque quoi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous venons de lire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous devons donc comprendre ce matin que, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes en Christ. Et c'est là que nous voulons lire dans Jean, chapitre 17, dans la prière sacerdotale, quand Jésus priait pour les enfants que Dieu lui avait donnés, entre les versets 20 et 23, nous comprenons toute l'importance de cette affaire. Se trouver en Christ. Jean 17, versets 20 et 23, que nous allons lire, si vous l'avez. Nous vous prions de lire avec nous. Jean 17, versets 20 à 23. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. » Être en Christ demande beaucoup de choses. Et être en Christ signifie aussi être en Dieu, parce que Christ est en Dieu. C'est un grand privilège. Nous qui avions été séparés de Dieu par le péché, par la mort, nous sommes aujourd'hui en Christ, et en Christ nous sommes aussi en Dieu. C'est là un grand privilège. Mais, il y a une condition pour ce privilège. Il y a une condition pour ce privilège d'être en Christ. Et la condition, c'est une condition redoutable. Vous savez ce que c'est que cette condition pour être en Christ ? C'est la mort. C'est la mort. La condition pour être en Christ. Et nous allons essayer de trouver ce passage qui se trouve dans Jean 6. Nous allons lire les versets 2 à 4. Jean 6, les versets 2 à 4, nous lisons. « Une grande foule le suivait lorsqu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec les disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. » Ok ? Là, nous avons l'impression que le passage n'était pas approprié. Nous cherchons ce passage qui dit que nous sommes morts en Christ. Morts en Christ. Laissez-moi voir ce qui se trouve dans acte 5, les versets 30 et 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a souverainement élevé comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Ça, c'est la mort de Jésus. Et nous savons que par le baptême, nous sommes morts avec Christ. Si vous vous êtes fait plonger dans les eaux du baptême, c'est sûr que vous savez que symboliquement, le baptême est symbole de mort avec Christ, symbole de noyade et de résurrection. Pour que l'on puisse devenir une habitation de l'Esprit de Dieu. Et dans Jean 1er, nous lisons concernant la nouvelle naissance, quand la parole nous dit « A tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » C'est là la nouvelle naissance. Si on doit avoir une nouvelle naissance, on doit d'abord mourir. Et c'est la condition pour être en Christ. Une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cela nécessite un changement radical. Et la chose que nous voulons vous dire ce matin, mes bien-aimés, c'est qu'une chose rénovée n'est pas une chose nouvelle. Une chose rénovée, une chose modifiée n'est pas une chose nouvelle. Quelles que soient les modifications que vous pouvez porter à quelque chose, cette chose n'est pas une chose nouvelle si elle n'est pas changée. Quand vous avez une maison, vous refaites la peinture. C'est une nouvelle maison ? Non. Vous écrasez une pièce, vous montez une autre pièce, vous faites d'une pièce une galerie. Est-ce une autre maison ? Ce n'est pas une autre maison. Tout comme quand vous avez votre voiture, vous changez les pneus, vous mettez de plus gros pneus, vous faites teinter les vitres, vous changez la couleur de la voiture. C'est la même voiture rénovée. Quand Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, le changement doit s'opérer dans les racines. Et certaines versions des Saintes Écritures nous disent, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle création. Cela sous-entend que Dieu va utiliser d'autres matériaux pour nous reconstruire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si autrefois, mes bien-aimés, votre personne, votre personnalité était constituée par l'égoïsme, la pas du gain, la rancune, l'orgueil, devenant une nouvelle créature. Ces matériaux changent drastiquement pour se transformer en altruisme, en partage, en pardon et en humilité. Quand l'apôtre Paul parlait aux chrétiens de Corinthe, dans sa première épître adressée à l'église de Corinthe au chapitre 6, il l'a dit clairement aux bien-aimés qui vivaient dans cette ville. Et vous le savez bien, le mot corinthien a été élevé au rang de concept. Dès qu'il s'agit de corruption, d'impudicité, de tout ce qu'il y a de mal, le verbe utilisé, c'est corinthianisé, parce que cette ville était peuplée de gens qui ne connaissaient pas Dieu et qui avaient choisi délibérément de faire contraire à sa volonté. Et c'est là, quand l'apôtre Paul a parlé aux chrétiens de Corinthe, il leur a dit en 1 Corinthien 6, le verset 11, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Le changement est donc drastique. Et nous allons essayer de voir la nécessité de la mort dans cette reconstruction de notre personne pour devenir une nouvelle créature. La mort a deux conséquences, positives bien sûr, sur nous, et c'est ce qui nous porte à comprendre qu'elle est nécessaire quand on veut devenir une nouvelle créature, quand on veut être en Christ pour être cette nouvelle créature. La mort entraîne notre pardon et notre justification. La mort entraîne notre pardon et notre justification. En acte 5, les versets 30 et 31, nous venons de le lire. Acte 5, les versets 30 et 31, nous le voyons très clairement. « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Le pardon des péchés passe par la mort. Et nous l'avons vu que deux fois à l'Église, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et si nous nous disons baptisés, nous sommes morts avec Christ pour le monde et pour le péché. Et quand nous ressuscitons, nous devenons l'habitation de l'Esprit de Dieu. Et c'est là que nous recevons le baptême de l'Esprit. La mort entraîne le pardon. Et la mort aussi entraîne la justification. Dans acte 13, les versets 36 à 39, nous le lisons, là où la mort entraîne la justification. Acte 13, versets 36 à 39, « Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. par la mort de Jésus et notre mort aussi avec lui, nous obtenons non seulement le pardon, mais aussi la justification. Et c'est deux opérations qui se produisent, justification et régénération. La justification est une opération faite pour nous et la régénération est une opération qui est faite en nous. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est donc mort pour le péché et pour le monde, donc pardonnée et justifiée par Dieu. A noter que justifiée, ce n'est pas qu'il nous donne raison dans nos péchés ou dans les actions que nous avions commises, mais nous avons été déclarés justes. Déclarés justes parce que le Fils de Dieu qui n'a pas connu le péché, a été considéré comme victime propitiatoire pour le pardon de nos péchés et pour notre justification. Aussi, si nous sommes pardonnés et justifiés, l'Esprit de Dieu peut habiter en nous. L'Esprit de Dieu peut habiter en nous. Et c'est là que nous comprenons que sans la présence de l'Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans la présence de l'Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et nous lisons très clairement dans Romains 5, les versets 5 et 6, Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. L'important pour nous est de comprendre que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce n'est pas vous qui avez choisi d'aimer Dieu, mais bien aimé. C'est l'Esprit que Dieu vous a donné qui est venu avec l'amour de Dieu dans votre cœur. Et là, nous comprenons que sans l'Esprit, il nous sera très difficile d'être ces nouvelles créatures. Et pour avoir l'Esprit, il nous faut être en Christ. Il nous faut être en Christ. Et dans Galate, en guise de conclusion, nous trouvons ce passage qui nous dit que si nous devons vivre selon l'Esprit, voilà ce que nous devons faire. Et c'est l'Esprit qui nous donne la force de tout faire. En Galate au chapitre 5, les versets 16 à 22, nous allons lire ensemble. Galate chapitre 5, les versets 16 à 22. Je dis donc, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Car ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. C'est là le fruit de l'Esprit. Celui qui est né de nouveau, qui est une nouvelle créature, met en pratique, dans sa vie de tous les jours, le fruit de l'Esprit. Nous aimons réciter le passage, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes que nous venons de lire dans Galate doivent passer et toutes choses doivent devenir nouvelles. La question est donc à se poser ce matin. Si vous êtes à l'église et que vous remarquez que rien n'a changé, que vous êtes encore constitué par les mêmes matériaux qui vous constituaient avant votre rencontre avec Dieu en Christ, vous devez vous faire la question à savoir, « Mais si je ne suis pas une nouvelle créature, est-ce que je suis en Christ ? » Cela ne suffit pas de répéter le passage comme un slogan, comme un leitmotiv, mais il vous faut vous examiner de façon intérieure. Ne demandez pas aux autres de vous juger, de vous donner leur opinion de votre personne, parce que les autres ne peuvent pas voir votre cœur. les autres peuvent vous voir ce matin entre 7h et 10h, mais de midi à 8h, personne ne vous voit sinon que l'Esprit de Dieu, sinon que votre conscience, l'examen est personnel. Si au fond de vous, ce n'est qu'en apparence que vous êtes une nouvelle créature, faites-vous la question, « Est-ce que je suis en Christ ? » Et si je suis en Christ, pourquoi le changement ne se produit pas ? Nous voulons tous devenir une nouvelle création, de nouvelles créatures, mais nous devons aussi nous ouvrir à la mort. Parce que, mes bien-aimés, même selon les lois humaines, celui qui est mort est absous. Quelqu'un qui se trouve en procès avec un autre, si cette personne meurt, on va continuer avec le procès ? Non. Quand vous mourrez, vous êtes absous automatiquement. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous acceptez par la foi de mourir avec Dieu, le pardon aussi est automatique. Si selon les hommes, il en est ainsi, pour Dieu, qui est le juste juge, il en est aussi de même. Vous devez accepter de mourir pour le monde. Et quand vous mourez pour le monde, vous mourez avec Christ et vous connaissez la résurrection avec lui. et quand vous connaissez la résurrection, vous ne pouvez plus être le même. Vous ne pouvez plus être le même. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes une nouvelle créature. Soyez donc en Christ pour devenir une nouvelle créature. que Dieu vous bénisse. Mahal s'il vous plaît. Sous-titrage Sois délivre en dessous et renouvelée et en vend l'Esprit la dent. Mahal la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen. Sous-titrage